bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog batteur pro dans laquelle nous allons voir des breaks de batterie pour les tout débutants donc vraiment votre tout premier break de batterie comment faire pour les jouer et pour commencer à vous repérer pour faire votre tout premier break de batterie et créer même votre tout premier break de manière très 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 simple alors si vous n'avez pas encore fait pensez à venir sur le blog batteur pro point com dans lequel il y a des centaines de cours gratuits plein de vidéos des partitions vous recevrez également des bonus qui sont réservés aux abonnés abonnez-vous à la chaîne youtube mettez un petit pouce ou partager la vidéo ça me fera plaisir alors pour votre premier break de batterie ce que je vous commence ce que je vous recommande en tout cas de faire sur l'instrument faudra d'abord que j'apprenne à parler avant d'apprendre aux autres à faire des breaks de batterie c'est de commencer par faire un simple break qui va déplacer votre main droite du charleston en partant du rythme de base du rock ok qui va la déplacer de cet endroit vers la grosse caisse ou vers un des instruments qui se trouve ici ça va faire ceci écoutez bien 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok donc voyez en fait ici le break de batterie se situe à la fin de la mesure ici dans une mesure de 4 1 2 3 4 ok le break on fait sur le 1 2 3 4 donc à la place du quatrième temps donc vous devez compter le 1 2 3 et à ce moment là on déplace en fait la main droite qui joue ceci on la dépasse sur un tome c'est tout simple à faire une fois que vous avez réussi à faire ça quand vous êtes un petit peu entraîné que vous avez compris comment aller se déplacer la main droite et à quel endroit très important de respecter l'endroit pour jouer ce break donc c'est à dire sur le quatrième temps eh bien vous pouvez tenter de jouer ceci donc là plutôt que de déplacer simplement la main droite on va en fait jouer ok ou ceci droite gauche droite gauche boum ça va faire ceci 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok ça sont vraiment vos tout premiers breaks de batterie les plus simples possibles toujours sur le quatrième temps faire ceci donc soit sur la caisse claire droite gauche droite gauche droite donc on revient avec la main droite sur le charleston sur le petit tome ou le gros tome ok ceci ou ok ou ok ça sont vraiment vos premiers breaks travaillez déjà le break en tant que tel à partir de la caisse claire pour revenir vers la le charleston avec la grosse caisse qui sera le premier temps de la mesure suivante ok ok si vous jouez sur la ride ça peut faire ceci 1 2 3 2 3 ok ça c'est vraiment bête mais ça fonctionne très très bien pas besoin de plus pour continuer pour jouer ces breaks avec de la musique alors quand je dis bête ça veut dire simple c'est simple à mettre en place tant que vous faites ça proprement ce sera nickel si vous voulez faire des breaks un tout petit peu plus compliqué on peut donc ici penser que les breaks se font à la fin toujours d'un cycle de quatre mesures c'est à dire 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 ok donc comptez des groupes de quatre mesures parce que toute la musique est construite en fait sur des multiples de quatre mesures généralement c'est soit 4 8 12 16 32 mesures donc si vous faites votre break à la fin d'un groupe de quatre et bien vous ferez d'office au bon endroit alors si on fait des breaks un peu plus compliqué ici donc je parle uniquement de la quatrième mesure ok pas des mesures précédentes les mesures précédentes vous jouez le rythme normalement 1 2 3 4 pour ça il n'y a rien qui change si on veut faire des breaks un poil plus compliqué dans cette quatrième mesure on peut très bien sur le troisième temps donc 1 2 à la place du troisième temps on pourrait jouer non pas le charleston on pourrait déjà déplacer notre main et jouer 1 2 1 2 3 4 1 donc ça ferait 1 2 tata taca taca 1 2 tata taca boum ok ça sonnerait ce signe donc juste la quatrième que j'ai fait en boucle 1 2 1 2 1 2 1 2 ok vraiment tout bête tout bête vous pouvez aussi choisir de diviser ce 1 2 1 2 3 4 1 donc sur deux instruments différents c'est à dire la première partie du break sur la caisse claire donc le 1 2 vous faites sur un instrument et le 1 2 3 4 sur un autre instrument donc ça peut être le 1 2 ici le 1 2 3 4 là 1 2 ici 1 2 3 4 là tout est possible tant que vous faites deux instruments que vous respecter ce 1 2 1 2 1 2 3 4 1 donc quand j 1 2 1 2 3 4 1 ça remplace en fait le 1 2 1 2 3 4 ok ça remplace le troisième et quatrième temps donc plutôt que de dire 3 et 4 on va faire 1 2 1 2 3 4 1 on va chanter le break taca 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 boum ça donne ceci 1 2 ok voilà donc ici j'ai toujours pris la même séquence mais j'ai déplacé ce 1 2 1 2 3 4 sur différents éléments ok donc ça peut déjà prendre un petit moment pour que vous soyez à l'aise avec ça mais il suffit de s'entraîner régulièrement et les breaks vont venir par ensuite si vous voulez faire encore un peu plus loin et bien admettons qu'on inverse le 1 2 3 4 et le 1 2 de la fin ça pourrait faire 1 2 3 4 1 2 boum ok on va inverser les deux parties et ça donne ça 1 2 ok donc là en fait on a créé en fait un nouveau break x nouveaux breaks de batterie on en a fait plusieurs en se basant sur une séquence rythmique d'abord 1 2 1 2 3 4 et puis on s'est dit ok qu'est ce qu'on peut faire avec cette séquence et bien je peux prendre le 1 2 3 4 et le mettre avant le 1 2 et mettre le 1 2 après et donc en fait ici on a le rythme qui est toujours juste par rapport à ce qu'on fait vu qu'on a simplement interverti deux cellules et on peut toujours orchestrer ça comme on a envie sur l'instrument de manière à créer de nouvelles choses de manière spontanée vous avez donc compris vous pouvez créer des breaks de cette manière là en prenant ces deux rythmes deux croches et 4 doux donc 1 2 et 1 2 3 4 on pourrait faire en fait un break de quatre temps qui ferait 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 boum ok ça c'est une possibilité vous pouvez donc maintenant créer vos propres breaks de batterie simplement en notant des petites idées comme ça sur une feuille et en commençant à jouer avec de la musique rappelez-vous donc que les breaks de batterie se font toujours à la fin d'une séquence de quatre mesures ok et dure soit un temps donc sur le quatrième temps soit deux temps trois temps ou quatre temps donc dans la quatrième mesure c'est à dire à la fin de la séquence de quatre mesures une mesure étant composée de quatre temps ok alors voilà donc pour la fin de cette cette explication sur les breaks de batterie pour débutants si la vidéo vous a plu partagez-la auprès de vos amis si vous souhaitez abonnez-vous à la chaîne et surtout venez sur le blog batteurpro.com sur lequel vous allez pouvoir trouver des quantités assez impressionnantes d'astuces et de techniques de batterie qui vous aideront grandement pour apprendre l'instrument en tout cas on se retrouve tout bientôt pour de prochains conseils une prochaine vidéo salut salut à bientôt